Notre voyage sera basé sur la traversée de trois pays, le Saint-Lador, le Honduras et le Guétain. Nous ciblerons plus particulièrement les sites archéologiques de Copains et ceux de la région du Pétain. Sur place, comme prévu, nous rencontrerons trois spécialistes de la civilisation mania qui devraient nous aider dans nos recherches. Entre Belize, Guatemala et le Mexique, qui est en train d'être découvert que les touristes n'ont pas accès, ça va être un des meilleurs trésors qu'on aura découvert. Et c'est surtout le Guatemala qui offre le plus de recherches. C'est plutôt le Guatemala. On a eu ça il y a dix ans. Il y a beaucoup de touristes qui faisaient des pillages. Mais il y a dix ans, le gouvernement de Honduras a mis des militaires. Tout le monde cherche du jade. Et tout le monde sait que le jade a une grande valeur. Entre le Guatemala et le Honduras, il y a une grande carrière de jade. Mais c'est déjà une propriété privée. Il y a des Guatimaltains qui sont achetés. Si vous fouillez, il y a du jade. Mais ils sont plutôt dessous de l'acropole. Nous sommes sur le site de Coupon. Nous avons fait le tour du site. Mais il n'y a aucun indice qui nous a fait découvrir quelconque trésor. Alors on va continuer maintenant. On est venu à Livingstone hier soir en bateau. Donc nous reprenons le bateau ce matin pour aller de l'autre route. On est venu à Livingstone. Sur le site de Tikal, ce matin nous avons trouvé des couverts à salade et un chapeau. Un chapeau guatémaltèque. Et ça, ça a commencé depuis qu'on commençait à découvrir les sites. Et donc on cassait les temples pour voler les bijoux de jade, céramique. Donc les archéologues ont trouvé les temples complètement cassés. Et souvent, c'est des gens qui ont travaillé avec les archéologues dans les fouilles. Qui ont appris comment il fallait faire. Et après, on fait comme ça dans la forêt. Nous partons ce matin sur le site d'Aguateca. Un militaire nous accompagne en raison des gangs qui sillonnent la région et qui dévalisent les touristes. Après huit jours de recherches sans résultats, nous décidons de rencontrer notre ami José Calderon, qui est journaliste au magazine Viara. Pour vos recherches, c'est normal que sur les sites archéologiques, vous n'ayez pu aboutir. En effet, comme vous l'ont indiqué vos interlocuteurs, le jade est la seule matière précieuse qui peut être encore trouvé sur ces sites. En revanche, compte tenu de ce que vous recherchez, vous auriez intérêt à aller sur les hauts plateaux dans le sud du pays. Commencez par le lac Atitlan. N'hésitez pas à prendre un bateau et à visiter les villages sur les rives du lac. Là, vous pourrez récupérer des indices intéressants pour la suite de votre voyage. Poursuivez par la visite d'Antigua. C'est incontestablement la plus belle et la plus agréable ville du pays. Probablement, vous ne trouverez pas ce que vous recherchez, mais cette ville vaut vraiment le détour. Chichi Castenango sera l'aboutissement de votre voyage, j'en suis convaincu. Le lieu où vous pourrez réussir la quête de votre trésor. Choisissez le jeudi ou le dimanche pour vous y rendre, jour du marché le plus réputé du Guatemala. Profitez-en pour visiter l'église de Saint Thomas. Bien que d'inspiration chrétienne, cette église sacrifie plus aux rituels mayas que catholiques. Un dernier conseil, privilégiez dans vos recherches, les lieux garantis sont la conservation par le froid. Viens là ! Viens, j'ai trouvé ! Viens vite ! Oui, allô ? Oui, bonjour ! Eh bien, ça va ? Bien ? Et vous ? Eh bien, nous, ça va, on est bien arrivés, hein ? Si, très bien, très bien, on a eu autant, on a pu quand même mener à bien notre mission puisqu'on s'était fixé au départ, hein, sur la recherche du trésor. Ah, bon, on était vraiment très contents et ça a pu se faire dans des conditions pas trop, trop mauvaises, c'est quoi, hein, donc, finalement, on est quand même assez contents de nos voyages. Voilà ! Allez, les gueules ! Non, Bernard, moi, je trouve que cette scène, elle est vraiment trop dramatique. Ah, ben, écoute, si c'est comme ça, ben, on la change, hein ! Allô, salut ! Voilà, écoute, on a terminé notre voyage. Bon, on est arrivés à Marseille, ce matin, de bonheur. Voilà, donc, on est venus direct présents à la maison. Voilà, donc, bon, on périte de plus de jours, hein, puisque, euh, on a atterri à Saint-Salvador, puis après, on est passés par Marseille, voilà, c'est pas qu'on aura fait tout un état, et c'est ça, on a pu emmener, donc, ce qu'on est en chargeur. Bon, voilà, donc, voilà, donc, on a, euh, la pluie, on a pu emmener, euh, voilà, on a pu emmener, faire, euh, tous les achats, quand on est en chargeur. Bon, voilà, bon, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...